Salut ! L'église n'est pas l'église. Et la nuance, elle se trouve dans la lettre majuscule E. Effectivement, je crois que l'organisation religieuse à laquelle tu appartiens n'est pas l'église universelle de Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui partager avec toi 5 mensonges à propos de l'église locale. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je m'appelle Paul Grezon, je suis le principal animateur de cette chaîne YouTube et je suis également pasteur d'une église locale en région parisienne. Aujourd'hui, l'église est de plus en plus vue comme le lieu incontournable de la communion fraternelle, de l'exercice de la communion fraternelle et on peut avoir la sensation que le seul endroit où l'on peut être béni, c'est à l'église, particulièrement dans son église locale. Ces derniers temps, on l'a tous compris, on l'a tous vu, l'église, ce n'est pas la structure qui nous accueille, ce n'est pas le bâtiment qui nous accueille, c'est bien chaque personne, chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ et là-dessus, on est tous d'accord. Pourtant, il y a comme un petit relan qui nous fait croire que les bénédictions vont dépendre de notre vie d'église. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse voir 5 mensonges à propos de l'église locale. Le premier mensonge, c'est les bénédictions de Dieu dépendent de ton implication dans une vie d'église locale. On pourrait en effet croire que plus tu vas t'investir dans une église, plus tu vas être béni. Plus tu vas servir ton église, plus tu vas être béni. En réalité, quand on regarde les Écritures, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre implication dans une vie d'église, mais plutôt de notre manière d'administrer les bénédictions de Dieu. Quand on lit la parabole des talents ou la parabole des mines qui nous sont racontées par Jésus-Christ, Dans ces deux paraboles, on va retrouver cette idée que si tu sais bien gérer les affaires du maître, alors il te bénira davantage. Effectivement, celui qui avait 5 talents, qui a su les mettre à profit, les mettre au service des autres, qui a su les faire fructifier et qui en a eu 5 autres, a été béni davantage, puisqu'il a même reçu le talent de celui qui était allé cacher en terre ce qu'il avait reçu de son maître. Dieu nous bénit à partir du moment où nous sommes capables de bien gérer les bénédictions qu'il nous a déjà données. La question que je te pose, c'est comment est-ce que tu gères les bénédictions que tu as reçues de la part de Dieu ? Est-ce que tu vas plutôt les cacher, les garder pour toi ? Ou au contraire, est-ce que tu vas les partager ? En réalité, tu es béni de Dieu à partir du moment où tu partages, tu donnes ce que tu as reçu de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu vas beaucoup t'investir dans une église locale que tu vas être béni davantage. Parfois même, on a la sensation de s'épuiser au service de l'église sans jamais être béni en retour. Mais parce que, ce n'est pas parce que tu sers dans une église locale que tu seras forcément béni. La bénédiction de Dieu dépend de ta capacité à bien gérer les bénédictions que tu as déjà reçues de sa part. Le deuxième mensonge, c'est tu as besoin d'une église locale. Alors oui, tu as besoin de l'église, mais l'église avec un grand E qui n'est pas nécessairement une église locale. L'église de Jésus-Christ prend plusieurs formes, cellules de maisons, groupes de partage, églises locales, méga-churches. Et elle se réunit en plein d'endroits différents. Au temple, dans une église, dans un salon, près d'un ruisseau, dans la nature, sur internet ou sur un discord. En réalité, Jésus-Christ a voulu l'église pour la croissance de chacun. Chaque croyant bénéficie de la prière et du soutien de son frère ou de sa sœur pour grandir spirituellement. Toutes ces choses-là, bien sûr que tu peux les retrouver dans une église locale, mais ce n'est pas le seul endroit où on peut les retrouver. Donc dire que l'église locale est le seul endroit où tu peux être béni de la part de Dieu est un mensonge, puisqu'il existe plein de formes d'églises différentes, plein de formes de rassemblements chrétiens différents, que je t'encourage à essayer de retrouver pour progresser dans ta foi. Ce dont tu as réellement besoin dans ta croissance spirituelle, c'est de créer des liens forts, des connexions fortes avec tes frères et tes sœurs. Cette connexion forte, ce lien fort, est basé sur l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ça qui va te faire progresser dans la foi. La Bible dira d'ailleurs, Je prévois dans quelques temps de faire une vidéo à propos de la communion fraternelle, où on en parlera un peu plus. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube. Il y a du contenu qui est publié régulièrement, où je partage ma foi, je partage des enseignements. Donc si tu es intéressé, c'est gratuit, abonne-toi. Depuis le mois de janvier également, j'ai ouvert un serveur Discord sur lequel on peut se réunir pour discuter ensemble, partager ensemble, partager sa foi, partager des témoignages. Et c'est un endroit où on est édifié et où on grandit dans sa foi. C'est en quelque sorte une église sur Internet. C'est un serveur Discord, mais c'est aussi là que l'église se rassemble. Donc si tu es intéressé, le lien est dans la description. Le troisième mensonge, c'est Effectivement, un des critères que l'on va utiliser dans une église, pour déterminer si une personne a du zèle ou pas, c'est sa participation aux réunions de l'église. Est-ce que tu es fidèle aux réunions de l'église ? Est-ce qu'on te voit régulièrement à l'église ? Jésus-Christ va dire que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume de Dieu, mais tous ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te voit souvent à l'église, ce n'est pas parce que tu assistes à beaucoup de cultes, beaucoup de réunions de prière, beaucoup de réunions d'études bibliques, que tu es forcément quelqu'un d'exceptionnel, que tu es un croyant exceptionnel. En réalité, ta foi se mesure bien plus au cœur que tu mets dans les choses que tu fais, plus que dans la quantité de choses que tu accomplis. Tu pourrais participer aux cinq réunions de semaine de ton église locale, la réunion de prière, la réunion d'études bibliques, la réunion de jeunesse, la réunion de croissance, le groupe de croissance, le culte, la réunion d'évangélisation du dimanche après-midi, sans pour autant y mettre le cœur, en y allant en traînant les pieds, ou tout simplement pour faire façade, pour faire croire que tu es une personne exceptionnelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à Timothée que, dans les temps de la faim, beaucoup auront l'apparence de la piété, participeront à beaucoup de réunions, mais renieront ce qui en fait la force. Ta foi ne se mesure pas à la quantité de réunions à laquelle tu participes, mais au cœur que tu y mets. Le quatrième ensonge, c'est que tu as besoin d'un pasteur ou d'un prêtre pour diriger ta foi. Je le dis souvent, les pasteurs, les prêtres, les enseignants, ne sont pas des dictateurs de bonne conscience. Nous ne sommes pas là pour dicter ce que vous devez faire dans votre vie. Les pasteurs, les prêtres, sont là pour t'accompagner à trouver Jésus-Christ pour que tu trouves, toi-même en Jésus-Christ, les réponses à tes questions. Hébreu, chapitre 12, verset 2, va nous rappeler que c'est Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tous les ministères qui ont été placés sur l'Église ne sont pas là pour te dicter ce que tu dois faire dans ta vie, mais ils sont là pour t'accompagner à rentrer dans les projets que Dieu a formés pour ta vie. Ils sont en quelque sorte là pour t'encourager, pour t'apporter du soutien, pour t'apporter peut-être des conseils, mais ils ne sont en aucun cas là pour dicter ce que tu dois faire dans ta vie. En réalité, grandir dans ta foi, c'est ta responsabilité. Pour ça, il y a plein de moyens. Cette chaîne YouTube donne quelques moyens pour grandir dans la foi, mais c'est ta responsabilité. Ce n'est pas celle de ton pasteur, ce n'est pas celle de ton prêtre. Le cinquième mensonge, c'est La réalité, c'est que c'est à Dieu qu'appartient le salut. Ce n'est pas à l'Église locale, ce n'est même pas à l'Église. C'est à Dieu et c'est Dieu qui pourvoit au salut de l'homme. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour que les hommes soient sauvés. Et ce n'est pas la responsabilité de l'Église locale de donner son salut à quelqu'un ou pas. Et Dieu donne son salut à ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, leur sauveur et leur maître. C'est pour cette raison que tu vas retrouver des frères et des sœurs en dehors de ton Église locale, en dehors de ton organisation religieuse, en dehors de ta dénomination, que tu sois baptiste, évangélique, pentecôtiste, catholique, orthodoxe, protestant, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens. Si Jésus-Christ est ton maître, si Jésus-Christ est ton sauveur, alors tu es sauvé par grâce. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mais ce salut n'appartient pas à ton Église locale, elle appartient à Dieu. Et donc tu as, en dehors de ta dénomination, en dehors de ton organisation religieuse, des frères et des sœurs auxquelles tu peux te connecter pour grandir dans ta foi. J'aimerais conclure cette vidéo en te disant que oui, servir une Église locale, c'est bien. Oui, participer à la vie d'une Église locale, c'est très bon pour la foi. Oui, il y a des bonnes choses qui se passent dans l'Église locale, mais ça n'est pas le seul endroit où tu peux être béni. Ça n'est pas le seul endroit où tu peux grandir dans ta foi. Ça n'est pas le seul endroit où tu peux retrouver la présence de Dieu. Dieu se trouve là où les chrétiens sont connectés les uns avec les autres. Donc j'aimerais vraiment t'encourager aussi à déculpabiliser vis-à-vis de ton Église locale. Si des fois on a envie un peu de prendre du recul, parce que la vie d'une Église locale peut être prenante, des fois on a besoin de prendre du recul, j'aimerais que tu déculpabilises. Ta foi, ton salut, tes bénédictions ne dépendent pas de ton implication dans une vie d'Église locale, mais dans le cœur que tu mets aux choses de Dieu, dans la recherche de sa présence, dans la lecture de sa parole. C'est dans ces choses-là que tu vas retrouver les bénédictions de Dieu. Donc j'aimerais terminer avec cette phrase. Oui, nous avons besoin de l'Église avec un grand E pour grandir dans notre foi, mais cette Église ne se trouve pas uniquement dans l'organisation religieuse près de chez toi, dans l'Église avec un petit E près de chez toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, voilà, pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas également à partager en commentaire d'autres mensonges que tu as déjà entendus à propos de l'Église locale. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye.